Je suis très heureux. Ces premiers mots sur le cours au micro de John McEnroe peuvent sembler banal. Mais ils disent simplement l'évidence. Celle d'un joueur qui a repris vous au tennis. Qui s'est retrouvé tout simplement ? C'est le Lucas d'avant, souffle Lena, la maman, émue. Dans les couloirs souterrains de la Rogue Lave Arena, entre les vestiaires et le salon des joueurs, le clan Pouille est infoblique. Le nordiste vient de s'offrir un ticket pour le dernier carré de l'Open d'Australie. La performance est d'autant plus notable qu'il n'avait jusque-là jamais réussi à passer un tour à Melbourne. Et cette qualification pour la demi-finale, Lucas Pouille obtient au terme d'un match extrêmement de lise face à Miloš Raovi, 17e joueur mondial, remporté en quatre semaines. C'est 6-6-3-6-7-6-4. Cette victoire, tout comme celle contre Borna Tori, que pour précédent, sont les signes d'une renaissance pour Lucas Pouille après une année 2018 désastreuse où il a sombré au classement et moralement. Burn-out, c'est qu'elle se dit, dites-le-moi, sa petite amie, qui peine à sécher ses larmes. On se demandait quand ça allait revenir. On savait qu'il est capable de plein de belles choses mais nous, on ne pouvait rien faire. On avait beau lui dire t'es fort, ça va aller, tant qu'il n'avait pas le déclic. Le déclic est venu quand il a pris la décision de se séparer d'Emmanuel Plant, son entraîneur de longue date. La décision la plus difficile à prendre de toute sa vie, poursuit son ami. Ensemble, nous avons vécu quelque chose d'incroyable qui durera qu'une vie, mais c'était le moment d'en finir. On retrouve enfin le Lucas d'avant, cette combattivité, ce mental, qui fourre sa force. Et ça fait du bien. Pour évoquer, la traversée du désert par lequel il est passé l'an dernier, Clemence n'hésite pas à parler de burn-out, les vieurs ne sont pas machines, ce ne sont pas des robots. Le circuit est très dur. Il se sent énormément de sacrifices et de patins. L'intéressé ne réboque pas le monde. Bien au contraire. Burn-out, oui, c'est l'éternité. Je n'avais plus envie. J'avais perdu la joie d'être sur un cours, de manquer les vieux. Et après, c'est l'engrinage. Tu perds un match, puis deux, puis trois, et tu perds l'attention. C'est dur de revenir quand tu n'as plus de plaisir. J'ai pris le temps de me regarder dans le miroir, de me dire les quatre vérités et me demander ce que je voulais vraiment pour les dix prochaines années. Et quand, j'ai compris que ce que je voulais c'était retrouver le plaisir de jouer sur les plus grands cours du monde, devant des foules incroyables et réaliser de belles choses, décrocher des titres, je me suis dit qu'il fallait que je me bouge. Et ça passait par la prise de certaines décisions. Comme celle de couper le cordon avec un entraîneur avec lequel la relation, longtemps constructive, devenait incompatible avec son besoin de se construire en tant qu'adulte. Fausse mentale. Luca Pny s'est pris en main pour mettre en place une nouvelle structure qui semble plutôt bien lui convenue. Il y a Amélie Moresno, bien sûr, mais aussi Loïc Courtois, et une préparatrice mentale. Une équipe complète qui oeuvre dans le même bout. Tout le monde communique avec tout le monde, insiste Amélie Moresno. Il n'y a pas une personne qui fait son truc d'inciter. Ce n'est pas toi-jeuner. Pour moi, c'est important de savoir ce qui se fait dans tous les domaines. De toute évidence, l'ancien numéro un mondial a supprimé les mots pour penser les mots. Elle m'apporte énormément de confiance. Au niveau de mon vieux, de ma personnalité et de mon état d'esprit, Adonais Plume. C'est une grande championne. Elle sait ce que je peux ressentir. Le Français apprécie ce regard nouveau porté sur lui et sur son jeu. C'est pour ça qu'il récolte déjà les fruits de cette toute récente collaboration. Il me surprend dans sa capacité à intégrer les choses aussi rapidement, précise encore Moresno. Chaque jour, il ajoute des choses dans plein de domaines. C'est assez bluffant. Et, puis, on voit qu'il s'éclate, il est hyper concentré. C'est très construit et posé. Au cours de son match contre Raoumi, Plume a notamment impressionné en retour de service. Un aspect de son jeu qu'ils ont pas mal travaillé pendant l'entre-saison à Dubaï. Et sa tête. Au-delà de son jeu qui se met en place, on sent une forte mentale qui le rend imperturbable. Ligne-Pierry-Chantelon, directeur du haut niveau à la SRT. Contre Raoumi, il fait un mauvais début de match. Il a été mené 3-0-8-5-2, note de la rédaction, mais ne s'accroche pas. Il sent son temps. Dans les moments importants, il s'est retrouvé sa respiration, son calme, sa craque. Et son envie retrouvée, il la met dans les matchs, mais aussi à l'entraînement. C'est un très bon joueur. Il fallait juste qu'il recolle les morceaux. Et retrouve le goût du jeu et de la victoire. Comme mercredi soir à Melbourne. Dans une rôde lavé-aréna, séduite par ce jeune homme, à la fois timide et sûr de lui. Le cocktail parfait du champion charismatique.